A Tripoli, en Libye, le premier hôpital destiné aux chevaux a ouvert. Le projet, lancé en 2017, répond à un véritable besoin. La structure accueille régulièrement des chevaux de course, particulièrement plébiscités dans le pays, tout comme des chevaux de garde appartenant aux forces de sécurité. Ici, les chevaux ont également accès à des analyses de sang, des suivis des chirurgies et des réfuges. Nous traitons les plaies et faisons d'autres examens réguliers pour les chevaux, des chirurgies générales et des chirurgies pour les os cassés. Des services tels que la radiographie, les tests sanguins et les massages sont proposés. Les examens généraux pour un cheval peuvent coûter entre 20 et 120 dinars libyens. Un arsenal de prestations peu coûteuses que les dirigeants de l'hôpital comptent bien élargir. Nulle part ailleurs en Libye, vous ne trouverez une telle installation. Nous avons financé nous-mêmes cet hôpital et nous espérons pouvoir le développer encore plus. Mais comme vous savez, tous les problèmes généraux que la Libye traverse entravent le développement. En plus de répondre à un véritable besoin, l'hôpital est le seul, dans le pays, à employer des femmes. Honnêtement, la participation féminine dans ce domaine du traitement et de la chirurgie des chevaux est très rare en Libye. En même temps, ce type de profession pour les femmes est très bon, car elles peuvent s'occuper du cheval et l'aimer et lui apporter de la compassion. L'hôpital accueille 30 à 40 chevaux par mois. Malgré l'instabilité politique du pays, le centre compte se doter très prochainement de deux cabines supplémentaires. Merci. Merci. Merci.